Aston Martin F1 a fait tirer critique sur sa gestion des pneus VTL et Stroll marquent des points grâce à la stratégie. C'est vrai, ils ont plutôt bien géré la course, après bon c'est 9 et 10, c'est pas non plus la panacée. On rappelle que Racing Pot l'année dernière c'était plutôt dans le top 5, régulièrement, donc il y a encore des prouves à faire. En gros Racing Pot l'année dernière c'était un peu là où est McLaren maintenant cette année quoi. 6, 7ème quoi, 5, 6ème. Alors, Otmar Safnau, directeur de l'équipe, juge que la tenue des pneus de ses deux pilotes, VTL et Stroll en France, permet d'éliminer un non-respect des pressions de la part du team anglais. Au Paul Ricard, nos deux pilotes ont fait de l'enrelais. J'espère que cela fera taire ceux qui prétendaient que nous contournons d'une manière ou d'une autre les règlements pneumatiques. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Nous avons juste une bonne compréhension de ce qu'il faut faire et nous l'avons encore montré en France. Nous avons suivi la nouvelle directive technique mais nos pneus ont quand même bien fonctionné. Nous devrions peut-être prêter plus d'attention à certains de nos adversaires qui ont perdu du rythme et découvrir ce qu'ils faisaient exactement. Je pense qu'il vise Ferrari. Sans tombe-tomper. Safnau pense qu'Aston Martin a personnellement parfaitement géré sa course pour réussir à placer les deux voitures dans les points. Dans un grand prix où il n'y a eu aucun abandon. De là où nous avons commencé, je pense que nous avons fait au mieux. C'est vrai, c'était à la régulière. Ils ont bien remonté. Lance a très bien piloté depuis la 19ème place pour finir dans les points et c'est terminé 9ème de là où il est parti avec un vrai rythme, une bonne stratégie et des dépassements. Nous n'avons pas vraiment bénéficié de problèmes qui auraient atteint ceux devant nous. Nous avons dû le faire avec la manière. Ouais, course correcte pour Aston Martin on va dire. Mais c'est pas non plus la folie. Maintenant il faut qu'ils améliorent leur caillage je pense aussi. Parce que Stroll s'il était parti plus haut sur la grille honnêtement il aurait peut-être pu faire mieux que Vettel au final. Parce qu'il finissait pas très très loin derrière. Bon, à voir. Je vous laisse réagir. Ciao. Ciao.